Bonjour tout le monde, ici Sébastien McMann de IA Groupe financier qui est de retour avec la revue économique hebdomadaire, cette fois-ci pour la semaine, c'est terminant le 22 janvier 2021. Donc, comme à l'habitude, on a notre économiste en chef, Clément Gignac, avec nous. Bon matin, M. Gignac. Bon matin. Donc, on est vendredi le 22 janvier au matin. Les marchés ne sont pas ouverts encore. On se dirige vers une journée un petit peu plus négative, mais on a quand même eu une bonne semaine à date du côté des marchés boursiers, boursiers surtout, regardez le Nasdaq, 4 % cette semaine. Il y a Netflix qui a eu des très bons résultats, qui a poussé l'indice à la hausse. Le marché émergent, 3,44 % sur la semaine. N'oubliez pas, on est le 22 janvier, donc il y a trois semaines de fait. Et puis, l'indice des marchés émergents après trois semaines a fait 9,15 %, puis il avait été aussi très fort au quatrième trimestre de 2020. Donc, la tendance demeure très forte pour les marchés émergents. Mais sinon, les actions cette année, que vous soyez investis au Canada, aux États-Unis, Europe, Asie, vous avez fait des rendements positifs. Un avantage pour le marché émergent, Canada et puis Europe, au-delà des États-Unis. Mais encore, l'indice Nasdaq technologie, c'est un terme qui demeure fort, surtout cette semaine. On a eu une bonne poussée. Du côté des obligations, c'est négatif pour la semaine. On continue d'avoir des semaines négatives qui s'empilent. Donc, là, on est à moins 3 % pour l'indice long. Donc, est-ce qu'il y a de l'exubérance dans le marché? Ça fait quelques semaines qu'on vous en parle. Peut-être que oui, il y a des signes qui montrent que, du moins, il y a beaucoup d'appétit pour le risque. On va vous en montrer quelques autres aussi aujourd'hui. Mais il faut se poser des questions. Quand on a fait aussi bien que ça, qu'on était pesant en action, est-ce qu'il y a des profits à prendre? Comme on dit, il n'y a jamais personne qui s'est mis pauvre à prendre des profits. Du côté des autres marchés, le pétrole demeure fort aussi, 9,5 % depuis le début de l'année. On est à 53 $. Le dollar canadien qui a suivi en sympathie à la hausse de 1,75 % cette semaine. On frôle maintenant les 80 sous pour le dollar canadien. On pense qu'il y a encore du potentiel. On pourrait aller jusqu'à 83-85 cents en 2021. L'euro continue d'être fort. Puis, le prix de l'or continue d'être volatile, 2 % cette semaine, mais moins 1,5 % depuis le début de l'année. On continue de penser qu'il y a du bon potentiel pour l'or dans un environnement de faible taux d'intérêt. Le point sur la COVID, regardez, j'essaie toujours de vous amener des graphiques intéressants chaque semaine. Là, c'est les nouvelles morts pour les trois régions principales qu'on regarde, donc les États-Unis en rose en haut. Donc, la moyenne de morts par 100 000 habitants est environ à 0,9 du côté américain. On est environ 0,8 du côté de l'Europe. Au Canada, on fait meilleure figure à 0,4. Donc, c'est des bonnes nouvelles. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va de côté. Au Canada, on a eu une accélération, mais on semble aller de côté. Puis, du côté des États-Unis, on semble commencer à aller dans la bonne direction aussi, vers le bas. Mais M. Fauci, aux États-Unis, qui nous rappelle que les vaccins semblent être moins efficaces devant les nouvelles variantes. Donc, un des points d'interrogation qu'on a pour 2021, c'est ces variantes-là. Est-ce qu'ils vont faire beaucoup de chemin? Est-ce qu'ils vont nous causer des problèmes ou non? Donc, c'est un facteur de risque important qui nous plane sur la tête. Du côté des données américaines, les ventes au détail ont été pires qu'anticipées cette semaine, mais tout de même plus élevées que lors de la récession précédente. Donc, si vous voyez à gauche le graphique, ça dit qu'on avait une forte cassure des ventes au détail en début d'année 2020. Après ça, une accélération massive à cause de tous les chèques qu'on a envoyés aux consommateurs. Mais là, on voit qu'on perd de l'impulsion. Puis à droite, on le voit bien surtout. On voit le graphique 2020, le comportement des ventes au détail. Donc, après une cassure, on a rebondi en V très rapidement. On est devenu même encore plus haut qu'on était avant. Puis là, on est en train de perdre de l'impulsion. Puis c'est là le nouveau plan de stimulation du gouvernement américain. Il y a déjà 900 milliards qui ont été annoncés. Il y a un 0,9 trillion qui s'en vient. On vous en a parlé dans les dernières semaines. Bien, ça devrait aider. Mais quand même, quand on se compare aux autres récessions avant, on le voit que c'est une récession qui est atypique. Normalement, les ventes au détail, ça s'effondre. Puis après ça, ça remonte tranquillement. Bien là, c'est une récession qui est complètement différente. Cette semaine à Washington, il y a un nouveau départ. M. Biden est devenu officiellement 46e président des États-Unis. Pas d'incident cette semaine. Bonne nouvelle. Donc, des ordres exécutifs qui sont signés déjà dès les premiers jours pour venir plus contrebalancer le règne de M. Trump. Et puis, Trump, on le voit en bas que son règne est fini. Il semble sortir d'une soirée mouvementée. Donc, il sort de la Maison-Blanche. Maintenant, il retourne à sa compagnie qui semble avoir quelques petits enjeux. Mais je pense qu'on ne parlera plus de M. Trump pendant un bout du moins dans cette capsule-ci. Du côté canadien, révocation du projet du pipeline Keystone numéraux aux exportations. Donc, quand je disais M. Biden, parmi ses premiers ordres exécutifs, on a eu de révoquer le permis de l'expansion du pipeline Keystone Excel. Donc, vous voyez à gauche, c'est juste qu'il y avait une ligne supplémentaire qu'on voulait rajouter. Ça ne se passera pas. Ce qui fait en sorte, c'est que oui, ça va peser sur les exportations canadiennes. À droite, c'est un graphique. C'est le pourcentage des exportations de pétrole qui sont dirigées vers les États-Unis. Donc, les États-Unis sont encore de l'au moins notre plus gros client pour le pétrole. Avant, c'était 100 %. Maintenant, on est rendu aux alentours de 96,5 %. Donc, il y a encore du potentiel pour que cette part-là baisse. Donc, le Canada doit exporter son pétrole ailleurs. Donc, les relations, la capacité de livrer du pétrole à notre plus gros client va être impactée. Donc, bien sûr, ce n'est pas positif pour les exportations. Du côté de la Banque du Canada, pour compléter la partie économique, la Banque du Canada, cette semaine, a un ton plutôt optimiste. J'ai mis un petit carré rouge ici dans le tableau de gauche pour montrer les attentes de croissance du PIB. Les chiffres entre parenthèses, c'est les prévisions de la dernière publication du rapport sur la politique monétaire, qui datait du mois d'octobre 2020. Les chiffres qui sont à côté, c'est des prévisions qu'on vient d'avoir là, tout frais cette semaine. Donc, 2021, on s'attendait à 4,2. Maintenant, c'est 4 % de croissance du PIB, donc à peu près pareil. 2022, c'est une forte révision à la hausse. La Banque du Canada s'attend à 4,8 % de croissance. On était à 3,7 % dans les attentes en octobre. Donc, assez optimiste, la Banque du Canada, pour 2022. Et puis, 2023, nouvelle prévision, 2,5. Donc, l'économie canadienne devra avoir quelques très bonnes années de croissance devant elle, selon la Banque du Canada. Puis, ça, bien sûr, sourit au dollar canadien. À droite, vous voyez le comportement du dollar canadien depuis le 23 décembre, donc depuis à peu près un mois. Puis là, on voit qu'on avait déjà une bonne impulsion. Puis, on en a rajouté avec les nouveaux pronostics de la Banque du Canada. Donc, ça fait le tour pour la partie économique. Donc, comme à l'habitude, pour les marchés financiers. Je vais vous passer la parole, M. Gignac. Merci, Sébastien. Bien, donc, au niveau des marchés financiers, peut-être juste faire le point un petit peu suite à l'élection de M. Biden, mais aussi, surtout avec l'inauguration depuis le début de l'année. En fait, au premier graphique, on voulait illustrer un peu le fait que la poussée au niveau des marchés financiers depuis les fêtes. Donc, on peut voir que ça va quand même très, très bien que ce soit le Nasdaq qui est en bleu, la courbe bleue, ou la courbe noire qui est le S&P 500. Donc, des bons rendements, là, depuis, en fait, depuis la mi-décembre, depuis un mois. Donc, on voit, là, que même cette semaine, l'inauguration, c'est peut-être le fait aussi que les gens étaient rassurés qu'il n'y avait pas eu de violence, d'incidents, il faut dire qu'il y avait pas mal de soldats et de protection policière à Washington. Toutes sortes de raisons, là. Il y a aussi le fameux plan de simulation de 1 900 milliards de dollars qui supportent les marchés financiers. Donc, on a eu un bon début d'année au niveau de, depuis, là, M. Biden est bien installé, là. Mais comme j'ai dit, c'est aussi, il faut te mentionner un point important, Sébastien, le fait que peut-être le nouveau variant au niveau de mutation du virus, puis que M. Docteur Fauci a dit que peut-être il n'était peut-être pas aussi efficace. Donc, ça, c'est un des piliers du marché aussi. C'est, oui, les plans de simulation budgétaire où les profits sont bons, là, on confirme, mais l'efficacité du vaccin, s'il y avait tout à coup un doute sur ça, ça pourrait engendrer une prise de profit. Au graphique suivant, donc, on parle de ce comportement, là, quand on a un président, un nouveau président qui est élu, bien, on voit le changement, mais amène de la volatilité. Souvent, on a un très bon mois de janvier, mais il y a des prises de profit qui se font, et qu'on peut le voir, là, mais au net, c'est quand même des chiffres, mais quand même, juste garder à l'esprit qu'il peut y avoir des bonnes variations au niveau, puis qu'on peut avoir des journées un peu plus négatives au printemps plus tard. Donc, surveillons les développements du vaccin. On voit que l'Europe a révisé à la baisse des prévisions économiques. On voit aussi que les propres de M. le Focci. Donc, à quelque part, tu l'as mentionné, Sébastien, il y a personne qui s'est mis pauvre à prendre des profils à l'occasion et on pourrait avoir un peu de volatilité cette année. Au niveau du graphique subséquent, donc, on a cette rotation-là qui est bel et bien amorcée parce que le Nasdaq, les titres de technologie avaient performé beaucoup ces derniers temps et particulièrement durant cette pandémie, les titres de petites capitalisations. Mais là, on voit qu'il y a une rotation qui est enclenchée. On avait vu la même chose à la fin des années 90 quand il y a eu la bulle des dot-coms. Donc, quand il y a tout à coup des changements et on voit les titres de petites capitalisations qui leur affulaient plus de l'économie américaine aussi, on voit que ça avait repris. Actuellement, il faut bien penser qu'avec ce plan d'assimilation budgétaire-là, ça va être aussi un « made in America ». Donc, avec des plans de relance économique, ça va bénéficier aux petites capitalisations. Donc, on est surpondéré dans notre stratégie au niveau des titres de petites capitalisations. Au graphique suivant, en fait, Sébastien présentait souvent l'année passée le graphique à droite qui est au niveau d'une espèce de thermomètre qui est en enquête à toutes les semaines auprès des investisseurs. Et là, il y a un sentiment très, très positif qu'on a et habituellement c'est accompagné des prises de profit. On n'est pas encore le thermomètre n'est pas dans le rouge complètement pour dire « bon, je pense qu'il faut vendre puis s'analyse et se fondérer. » Mais ne soyez pas surpris que le marché va être plus volatil. On va commencer à avoir des prises de profit parce qu'en effet, si vous regardez la cause au niveau des gestionnaires qui, au niveau de la prise de risque, c'est des niveaux parmi les plus observés. J'aime observer depuis plus d'une décennie. En fait, c'est un niveau record. C'est que quelle sorte de risque que vous prenez dans vos portefeuilles, on n'a jamais vu ça. C'est qu'on dépasse même le début de 2018. On se souvient en janvier 2018 qu'est-ce qui a passé. Ça avait été suivi d'une correction assez brusque. donc, c'est un territoire qui est devenu plus spéculatif. Si vous avez l'horizon 3 ans, on ne s'occupe pas de ça. Dans le cadre de nos réels, 3 ans, 5 ans, puis même 12 mois, on n'est pas trop inquiets. Mais si vous avez un horizon beaucoup plus court, 2-3 mois, ça peut être n'importe quoi qui va se passer. C'est vraiment des conditions qui sont plus associées à de la spéculation. On le voit d'ailleurs quand il y a des nouvelles émissions à la bourse, des IPO. Une explosion des titres 50-60-80% de la première journée du trading. Ce n'est pas normal ces choses-là. Donc, on vous invite à inciter un peu à la prudence et à rester discipliné et diversifié. Au graphique suivant, en fait, si on regarde et on va terminer un peu là-dessus, oui, les compagnies, on va commencer par le graphique en bas, petite courbe en rouge qui est au niveau des share buy-back dont des rachats d'actions par les compagnies. Donc, on voit que les titres par les rachats d'actions par rapport à l'indice de référence de S&P 500, les titres commencent à surperformer. Mais surtout, le graphique en haut, c'est au niveau des insiders, donc les hauts dirigeants par exemple. À ce moment-là, les autres, c'est des prises de profits, on vend, on vend, on vend. Donc, ça, ça nous agace un petit peu aussi. Ça, ça veut dire que les dirigeants sont pris sans doute que leur titre est rendu surévalué. Donc, là-dessus, je te céderai la parole, ça faisait le tour. Qu'est-ce qu'on va surveiller la semaine prochaine, Sébastien? Parfait, merci beaucoup. Désolé, j'ai cliqué un peu trop vite sur la page « Surveiller la semaine prochaine, Canada, permis de bâtir et puis surtout la croissance du PIB en novembre. En novembre, on a eu des chiffres, vous savez, les données sont toujours publiées avec environ deux, trois mois de retard au Canada. On a une plus haute fréquence, mais c'est plus long. Novembre, ce matin, on a eu des chiffres des ventes au détail qui étaient beaucoup plus fortes qu'attendues, mais les attentes de Statistique Canada pour décembre sont négatives pour la croissance des ventes au détail. Donc, on devrait peut-être avoir un PIB en novembre un petit peu plus fort que ce qu'on pensait, une tendance qui se continue, mais probablement qu'à partir de décembre, on va voir des données canadiennes aussi qui commencent à faire plus mal. Le confinement puis toutes les mesures qu'on a en place vont nuire aux données. Du côté des États-Unis, on va avoir l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board relativement stable. On a rebondi un petit peu, mais on demeure à des niveaux bas puis on va de côté, du côté de la confiance des consommateurs américains. Donc, on a besoin d'un petit coup de pouce sur ce côté-là. Commande de biens durables, on a la décision de la Fed, aucun changement qui est attendu la semaine prochaine. Et puis, croissance du PIB au quatrième trimestre de 2020, c'est la première fois, c'est la première publication qu'on a. Donc, 4,3 % c'est ce qui est attendu à rythme manuel du côté américain. Donc, comme d'habitude, si vous voulez rester informé, ia.ca baroblique économie. La semaine passée, je l'ai mentionné en ouverture de jeu. Maintenant, avec les nouvelles lois sur l'accessibilité, ce vidéo-là est disponible. On ajoute des sous-titres pour aider les gens qui sont malentendants. mais quand même, le PDF qu'on mettait avant qui était disponible d'office sur la page, maintenant, on ne peut plus le mettre d'office sur la page. Donc, si vous voulez y avoir accès, on vous encourage à nous écrire économieacommercialia.ca. Donc, on va vous répondre et on va vous envoyer le PDF. Il faut le faire à la pièce, mais c'est disponible. Donc, vous pouvez nous écrire et on va s'occuper de vous. Si vous n'êtes pas inscrit déjà à notre infolettre, vous pouvez le faire en haut, parce que la petite flèche rouge. Donc, merci pour votre confiance. Merci, M. Gignac, pour votre participation. Bienvenue et un bon week-end à tout le monde qui nous écoute et nous regarde également. Parfait. À vous aussi. Puis, on se revoit vendredi prochain pour une nouvelle édition de la Revue économique hebdomadaire.